C'est la semaine nationale du massage parent bébé, c'est organisé par l'association française du massage pour bébés et c'est l'occasion pour nous de vous montrer les gestes parfaits pour bien masser votre bébé. Bonjour Sandra, enfin re-bonjour, c'est vu en début de l'émission. Vous êtes venue avec la petite Émilie, qui a quel âge ? Deux mois et demi. Deux mois et demi, est-ce que vous l'avez déjà massé ? Alors oui, j'ai essayé, j'ai regardé un peu sur internet les gestes à faire, mais du coup là je voudrais prendre les conseils d'une professionnelle. Moi je la masse beaucoup pour l'hydrater et puis en même temps pour des coliques, parce qu'elle a souvent mal au ventre, donc je me dis que des massages pourraient peut-être éventuellement la soulager. Pourquoi est-ce que c'est bien de masser son bébé, Laurence ? Maman a raison, pour les coliques ça va être très très bien, mais c'est surtout bien parce qu'en fait ça va faire une caresse pour le bébé. Et cette caresse, ça va entraîner la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine et qui est l'hormone anti-stress, l'hormone du plaisir, l'hormone aussi de l'attachement. Et donc du coup ça va faire en sorte qu'il va se passer plein de choses entre maman et son bébé à ce moment-là. Et puis ça peut soulager aussi des petites douleurs, des petits maux de ventre, des petits gaz, etc. Exactement, les douleurs au niveau intestinal, les coliques, ça c'est très important. Allez, si vous avez des questions à poser, Sandra, vous n'hésitez pas. D'accord, très bien. Il y a évidemment une question, la première qu'on se pose quand on veut masser son bébé, c'est on le masse avec quoi ? Parce qu'on a, dans le contexte actuel, on se pose plein de questions sur les cosmétiques. Qu'est-ce que vous conseillez, Laurence ? Alors, le plus simple, ce sont des huiles, mais des huiles végétales. Donc les huiles avec lesquelles on cuisine ? Avec lesquelles on cuisine, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de pépins de raisin. On peut même faire des petits mélanges à la maison, et c'est ce qui va être le mieux, parce que la peau des bébés, elle est très très absorbante. Et donc du coup, si on met des produits, forcément, comme ils ont une peau très fine, les produits vont être absorbés. Alors si on prend des huiles du commerce marquées « huile pour bébé », il faut vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord, mais si je prends une huile d'olive bio, par exemple, là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Montrez-nous, Laurence. Alors, on va déjà s'installer dans une pièce un peu chauffée. En général, c'est après le bain qu'on va faire le massage. On vérifie que notre bébé est bien installé. Et puis, on va prendre de l'huile dans ses mains. D'accord. Je vais laisser maman prendre de l'huile dans ses mains et frotter un petit peu ses mains avec lui. Pour les réchauffer ? Pour les réchauffer. L'huile, ça nous sert surtout à glisser dans la caresse pour le bébé. Ça ne sert pas trop à lui mettre un produit qu'à avoir ce glissement pour ne pas échauffer la peau du bébé. Alors, on frotte bien pour bien chauffer ses mains. Et puis, on va commencer par les petites mains, justement. D'accord. Et puis après, si elle porte les mains à sa bouche... Vu que c'est de l'huile qu'elle peut manger, ce n'est plus un problème. Donc, vous allez prendre les mains des deux côtés. Et on va commencer à tourner par les petites mains pour détendre ses mains. Alors, en général, on fait cinq fois. On nous compte, on se fait à peu près cinq fois. Et puis, on remonte. On remonte doucement par les bras. Donc, on va faire les bras, tourner autour des bras, bien avant. Voilà, on tourne bien sur les bras complètement. On appuie fort, on appuie doucement. Non, on appuie doucement. Comme maman, elle fait, là, c'est très bien. On appuie tout doucement. Il faut se dire que c'est vraiment une caresse. Donc, on fait bien, bien ses petits bras. Elle est contente. On sent bien que, de toute façon, elle réagit. Oui, elle est contente. Et on va remonter jusque sur le cou. Voilà, elle nous fait un petit sourire. Elle est trop mignonne. Autour du cou. Voilà, encore deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Puis, on descend sur le thorax. Donc, main, bras, cou, on descend sur le thorax. On descend sur le thorax avant l'abdomen. C'est vrai qu'ils ont un petit thorax. Oui. Voilà, on tourne. Et doucement, cinq fois encore. Et puis, après, on va faire le ventre. Alors, le ventre, on va tourner dans les sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Parce que la digestion se fait dans ce sens-là. D'accord. Le vol alimentaire ne va pas faire ce chemin-là. Donc, on va faire le même chemin. Voilà. Elle a des petites coliques, Émilie ? Oui, c'est ça. Donc, ça va aider. Soit on fait les deux mains comme ça. Soit on fait une main après l'autre. Comme ça. Voilà. Ah oui, c'est ça. Exactement. Donc, là, quand son bébé, Laurence, se tortille à cause des coliques, vu qu'Émilie, ça lui arrive souvent, on fait ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on peut appuyer un tout petit peu plus sur le ventre. Et en combien de temps on le fait ? On fait pareil, au moins cinq fois. Donc, là, on voit qu'elle n'a pas le ventre tendu. Donc, elle est très bien. Et avant, après les repas ? Alors, on peut le faire aussi après les repas. D'accord. Tout à fait. Pour aider à digérer. On laisse un petit peu de temps quand même pour pas qu'il y ait trop de reflux, pour pas qu'elle digère. Et puis, on sait que ça va arriver là. Donc, après le repas, vous pouvez lui faire ce massage. Donc, on va insister, particulièrement pour Émilie qui a des petits soucis, mais on va insister sur le ventre. Est-ce qu'elle est content ? Pour une fois, elle se tortille de bonheur, parce qu'elle a mal au dos. Et alors, ensuite, à la maison, on peut enlever la couche. Là, on l'a gardée pour la télévision, mais sinon, on enlève la couche. Et on descend. On descend sur les jambes de chaque côté. Oui, voilà. Il ne faut pas échauffer la peau. Donc, on peut remettre un petit peu d'huile. Oui, là, là. T'es contente. Est-ce qu'on peut masser le dos à cet âge-là ou pas ? Oui, oui, oui. On va faire le dos après. D'accord. Donc, là, on descend sur les jambes, les jambes, les jambes. Pareil, on le fait cinq fois sur toutes les jambes, tout le corps, en fait, finalement. On masse tout le corps. Les petits petits. Et on sent bien, voilà, quand elle écarte les bras, comme ça, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et les pieds. Les pieds. Voilà. Donc, les pieds, pareil. Sur cette face-là. Les deux cercles. Voilà. On fait pareil. Exactement comme ça, avec le doigt. C'est parfait, là. Les pieds. Oh, c'est bon. Elle est trop contente. C'est bien, parce que c'est un moment aussi, si on rentre de la maternité, qu'on est un petit peu fatigué, et que, du coup, on a du mal, peut-être, à créer le lien avec son bébé. C'est aussi une super façon de partager un moment magnifique. C'est un moment de bonheur. Et ensuite, on va la mettre sur le ventre. D'accord. C'est bien aussi de la mettre un petit peu sur le ventre. C'est toujours bien de mettre les bébés sur le ventre quand ils sont éveillés. On n'ose pas quand ils viennent de naître. Parce qu'ils dorment sur le dos, déjà. Oui. Donc, sur le ventre, ils ont besoin d'y être pour un petit peu muscler leur dos. On va passer les bras devant. Voilà. Voilà. En fait, on n'ose pas parce que... Voilà. Elle commence à soulever sa tête. Elle muscle tout ça. Et donc, ça, ça va être important. Alors, comme on a fini par les pieds, on va remonter cette fois-ci. Ah oui, d'accord. Donc, on recommence un petit peu les pieds. Et on recommence les jambes. On va remonter tout doucement. Et alors là, après, quand elle n'a pas de couche, on peut faire les fesses. D'accord. C'est aussi très, très agréable. Pareil, on va passer au moins cinq fois. Et puis, on va remonter sur le dos. Voilà. Et refaire. Pareil. On n'appuie pas trop sur le dos. On n'appuie pas trop sur la colonne. Mais comme ça, c'est bien. D'accord. C'est comme des petites caresses, en fait. Comme des caresses. Ce sont plus des caresses à cet âge-là. Voilà. Elle est trop mignonne, cette petite. On craque complètement. Et après, on peut remettre un peu d'huile si vous n'en avez pas assez. Et on va faire la tête. Ah, la tête aussi, on peut. Oui, on peut faire la tête. Et les cheveux, l'huile d'olive dans les cheveux, ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est très bon pour les cheveux. C'est peut-être un peu fragile, non, la tête ? Non, on peut. Alors, vous pouvez faire la tête. Vous appuyez. C'est vraiment une caresse. Mais vous pouvez. Je vous aime beaucoup parce qu'il y a plein de récepteurs pareils. Voilà. Et on évite quand même le haut du crâne, non ? Non, on passe, mais on passe la main à plat. C'est fait qu'on ne va pas appuyer sur la fontanelle. Ce qui fait peur, c'est la fontanelle. Oui, c'est ça. Parce que c'est une partie qui est un petit peu... Ça, on évite alors la fontanelle ? Non, mais on passe à plat. À plat, d'accord. Ce n'est pas gênant du tout. La fontanelle, ce n'est pas si fragile que ça. D'accord. Et il y a plein de récepteurs sensoriels au niveau de la tête, donc ça plaît beaucoup au bébé. En tout cas, elle est contente. Elle est contente. Merci, Sandra, de nous avoir emmené votre merveille ce matin. Elle est belle.